Il y a 12 commerçants du pays de Faïence qui ont osé poser pour soutenir les commerçants. Osé poser, dénudé. Et la gage, magasin de chaussures esthéticienne, les habitants découvrent leurs commerçants autrement. On va surtout essayer de les rencontrer en vrai, ça serait intéressant. 5000 calendriers ont été imprimés, vendus 10 euros pièce. L'argent sera reversé aux commerçants, ceux qui ont posé bien sûr, mais aussi au commerce du collectif. Un calendrier solidaire qui plaît aux clients. Ils nous aident toute l'année, donc c'est normal qu'on pense à un petit geste pour eux. Je regardais vite fait, il y a un petit peu tous les petits commerçants qui sont en train de chez moi, donc c'est bien, je trouve ça bien. Quitte à être mise à poil, je préfère le faire moi-même. Le slogan, désormais célèbre, a inspiré la photographe. A l'initiative du projet, elle n'a eu aucun mal à convaincre les modèles. En moins de 24 heures, il y a eu plus d'une centaine de demandes d'artisans qui ont voulu poser nus pour cette cause. Je suis super contente. Chaque mois, une profession. En janvier, une gérante de salle de réception. Son activité ne devrait pas reprendre avant le printemps, voire l'été 2021. Ce projet est une petite respiration bienvenue et pour poser nus, même pas peur. En fait, Lucille est arrivée ce matin-là et m'a mise vraiment à l'aise. Et je me suis tout de suite mise en position. Et puis ça s'est très bien passé. Au mois de juin, les barmans du village se dévoilent. Oui, c'est pas mal quand même. C'est sympa. Non, c'est sympa, franchement. L'opération va durer trois semaines. Une tombola sera alors tirée pour offrir des bons d'achat de 50 euros à dépenser chez les petits commerçants de Montauroux et du pays de faïence.